Transfert de François Béat à la prison Macalade, voie s'élève pour dénoncer le vice de procédure, le cas de Claudel Loubaïa, député national. Officiellement, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité n'a jamais été jugé pour les faits lui réprochés. Police, bientôt la reprise des transferts de Koulou Nakanyama Kassese, le général-major Kaboui, commandant du service national et le général Silvano Kassongo sont déjà à pied d'oeuvre. Nouveau journaux sur Télé 50, bienvenue à tous. La surprise générale ou pas, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité a été transféré à la prison de Macalade hier. C'est le collectif Free François Béat qui a lancé l'alerte pour dénoncer un sérieux vice de procédure, privé des libertés depuis février. Le monsieur sécurité de Félix-Antoine Tshisekedi n'a officiellement jamais été jugé pour les faits lui réprochés. C'est ce qui crée des interrogations dans l'opinion, comme c'est le cas du député national Claudel Loubaïa, qui dénonce des irrégularités dans cette démarche. 24 heures après le transfert du conseiller en matière de sécurité du président Félix Tshisekedi, François Béat à la prison centrale de Macalade. Claudel Loubaïa et le collectif Free François Béat ont haussé l'État pour fustiger la procédure qu'il estime biaisée, qui serait suivie par l'actuel patron de l'agence nationale des renseignements en air en sigle. Dans une conférence de presse tenue en ce jour, Victor Tessongo, l'un des membres de ce collectif, estime que François Béat serait en train de faire les frais de son enquête réalisée sur un conflit minier impliquant le conseiller privé du chef de l'État, Fortuna Bisselele, et l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Konenang. De ce fait, il soutient que l'affaire de l'atteinte à la sûreté de l'État évoquée par le porte-parole du chef de l'État, Kassongomwe Mayambayamba, lors de sa récente communication, est une galégeade, conçue selon eux dans l'unique but de conduire François Béat devant un juge et y obtenir une condamnation excessive à la peine capitale. Les collectifs s'inquiètent de ces pratiques de faux dossiers qui mènent des innocents en justice pour régler des différents politiques. Pour rappel, les collectifs ont précisé à des multiples reprises que le dossier contre François Béat est vide. Celui-ci est avant tout victime d'une guerre au sein du palais présidentiel. Au regard de ce qui précède, les collectifs réitèrent sa sollicitation de l'implication personnelle du président Félix Tshisekedi dans la libération immédiate et sans condition de François Béat et de son secrétaire particulier, Guy Vanda. De ses protocoles ainsi que de son garde du corps, Jean-Pierre Kalenga, en l'absence, décharge contre ces derniers. Le collectif demande à la nerfs de cesser ses menaces et intimidations à l'endroit de sa conseillère en communication Sonia Loukoussa et de ses enfants, aujourd'hui, déscolarisés. Et puis, dans le cadre du contrôle parlementaire, la ministre des Mines a été ce mardi au Sénat. Antoinette Samba Kalamba est allée répondre à la question orale avec débat lui adressée par la sénatrice Victorine Lwissé suite au refus de deux sociétés exploitant les minéraux au Sud Kivu des recevoirs dans leurs installations. Une mission d'état congolais conduite par le ministre provincial des Mines du Sud Kivu. Madame la ministre, je voudrais savoir, depuis la diffusion de ces images choquantes et inadmissibles, si votre ministère a pu identifier ces deux sociétés. Si tel est le cas, est-il stipulé dans les codes contrats signés par les deux sociétés que durant la période d'exploitation, il ne peut y avoir ni visite, ni contrôle qu'exercerait les agents de la direction provinciale de Mines dans les installations de ces sociétés au vu de ces images rappelant l'exploitation sauvage ? Quelles sont les mesures qui ont été prises par votre ministère à la fois pour démontrer que l'État n'est pas mort et les codes miniers restent des nouvelles applications ? Après avoir planté les décors avec sa question orale, c'est le débat qui s'en est suivi. 45 sénateurs ont pris la parole pour obtenir de la ministre les réponses sur des questions précises. De manière générale, les questions ont tourné autour de l'exécution du code minier, du faux minier pour les générations futures, la traçabilité et la quantité annuelle des minéraux exploités en République démocratique du Congo. Après le débat général, la ministre des mines, Nsambaka Lambaye, a sollicité et obtenu de la plénière quelques jours avant de revenir lundi prochain afin de rencontrer les préoccupations des sénateurs. La matière abordée étant abondante et l'intérêt qu'elle a suscité détaille. Deux autres initiatives de contrôle parlementaire prévues pour ce mardi ont été également renvoyées à lundi. Il s'agit d'une autre question orale adressée, cette fois-ci à la ministre de la Culture, une initiative du sénateur Denis Kambahi et de l'audition du directeur général à d'intérim de la Régie des eaux, initiative du sénateur Papy Bezégo. Direction la chambre basse de ce parlement, gestion des fonds de tourisme en République démocratique du Congo, le ministre Modé Roussima a été auditionné par la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée nationale. Question d'avoir de plus amples renseignements sur la gestion de ces fonds. Tout s'est déroulé dans une ambiance conviviale. La commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable s'est réunie à l'Assemblée plénière pour auditionner le ministre du tourisme, Modé Roussima. Pour les députés nationales, Constantin Benguel est président de cette commission. L'échange avec le ministre du tourisme est dans les cadres d'une audition en commission pour obtenir une certaine lumière sur la gestion du fonds de promotion du tourisme. Et comment le ministère s'organise pour promouvoir les tourismes en République démocratique du Congo, particulièrement les tourismes des Congolais. Il s'agit tout simplement d'une audition en commission. Si vous voulez une question d'information pour avoir une certaine lumière sur les préoccupations que soulève l'opinion publique, nous avons voulu tout simplement savoir qu'en est-il de la gestion du fonds de promotion du tourisme et comment le ministère est en train de s'organiser pour promouvoir les tourismes en RDC, particulièrement les tourismes des Congolais. Il ne s'agit pas d'une interprétation, c'est une simple invitation. De son côté, le ministre Modé Ronsimba a estimé que l'exercice de la rédivabilité est une obligation démocratique. Je félicite d'abord notre commission. Vous savez, l'exercice de la rédivabilité est même une obligation démocratique. Il vaut mieux être contrôlé en amont et être orienté par l'autorité budgétaire qui est le Parlement. Donc, cette audition nous rappelle les responsabilités des membres du gouvernement vis-à-vis du Parlement. Ce qui est l'exercice normal de passer chaque fois devant la commission et de justifier la gestion du secteur confié par les élites du peuple, parce que le pouvoir du gouvernement vient du Parlement. Je réserve la primaire à la commission qui m'a invité. Ils m'ont donné 72 heures pour ramener les détails. Mais pour la consommation de la presse, tant que le Congo restera Congo avec son potentiel touristique, avec la volonté politique de son gouvernement et l'appui et l'accompagnement de son Parlement, le peuple devrait garder l'espoir pour le développement du secteur touristique de son pays. Modéron Timba dispose de 72 heures pour rencontrer les préoccupations soulevées par les députés nationaux de la commission. Par ailleurs, le ministre reste convaincu que tant que le Congo restera Congo, avec sa potentialité touristique et la volonté politique de son gouvernement, ainsi l'appui de son Parlement, le peuple devrait garder l'espoir pour le développement du secteur touristique en RDC. Et puis cette bonne nouvelle pour les officiers militaires des FARDEC, le projet de construction des maisons dans la cité Poulmalébo. La relance des travaux a été faite par le ministre de la Défense nationale. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise CIG. Ce coup de camion du ministre de la Défense vient relancer les travaux du plus grand programme immobilier de la RDC. Nous sommes à 9 kilomètres de l'aéroport international de Ndjili. La cité Poulmalébo est un projet de l'entreprise Congo International Investment Group pour la création de la première ville cité qui accueillera à terme entre 25 et 30 000 habitants. Cette visite de Gilbert Kabanda a été précédée par la présentation du projet qui s'exécutera sur 510 hectares, dont la première phase en construction concerne les maisons des officiers militaires avec 190 maisons. Il a tenu à loger d'ailleurs l'officier de FARDEC au colonel et généraux. Mais aussi nous avons des privés, des particuliers qui viennent à titre privé, mais aussi en contre-grouper des entreprises comme l'OMS et la DGDEP. C'est parmi nos clients et ceux-là nous ont accompagnés depuis le début jusqu'à présent. Mais nous avons aussi des particuliers qui sont parmi nos clients. Pour le directeur général de CIG, la reprise de travaux est une bonne initiative, mais au-delà de l'armée congolaise, les particuliers peuvent également souscrire pour l'obtention des maisons. Les patrons de la défense ont exhorté les propriétaires à faire bon usage de ce bien qui vient résoudre la question de la précarrière dans l'armée. Lancé le 6 octobre 2016, ce projet contiendra dans sa deuxième phase la construction des centres immobiliers, d'écoles, du centre commercial et de la zone d'activité industrielle. Et comme annoncé au sommaire, lutte contre les sécurités à Kinshasa bientôt reprenne les opérations des transferts des Kulunas Kanyama KCC. La police travaille déjà sur son fichier des Kulunas. Voilà qui justifie la rencontre entre les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabuik, et les commissaires provincials de la peine de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, pour planifier ces dites opérations. Les forces de l'ordre et de sécurité ne baissent pas les bras dans la lutte contre le banditisme urbain par le phénomène Kulunas à Kinshasa. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise et le service national unissent à nouveau leurs forces pour traquer les Kulunas et les envoyer faire les champs. Le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo Kitengue et le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabuik, ont échangé le lundi 4 avril 2022 sur invitation du commissaire provincial au Kijé de la police pour peaufiner des stratégies des prochaines vagues. Donc il s'agit ici d'une réunion de coordination pour entrevoir la possibilité de faire encore le rabassage d'autres vagues qui nous devraient emmener à Kanyamakase ici pour une réinsertion, une rééducation, encore une fois de plus. La police, ville de Kinshasa, promet de rechercher et trouver ces Kulunas où qu'ils se trouvent. Vous savez, il y a eu la résidence des Kulunas ces derniers temps. Les gens sont pleins de passer par là. La police est à pied d'oeuvre. Nous avons un grand nombre de Kulunas qui sont déjà disponibles et les autres qu'on va arrêter d'ici là. Nous avons les fichiers criminels. Je crois que d'ici une semaine ou deux jours, trois jours, il y aura des vagues, il y aura des gens qui vont aller à Kanyamakase. Nous demandons à la population de nous faire confiance. Et si nous dénonçons, il y a les boîtes à suggestions qui sont partout à travers toutes les communes. Allez déposer calmement, discrètement, les noms des chefs de Kiri, les gens qui dérangent les quartiers, les communes, pour que nous les mettons hors d'état de nuire. C'est une occasion, nous devons profiter de ces situations pour mettre de l'ordre, mettre en dedans de nuire tous ces civils. Les deux Kassongo sont visiblement déterminés à assainir Kinshasa des délinquants qui sèment l'insécurité et les transformer en agents de développement dans les travaux champêtres, comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tisekédi Chilombo. Et puis, la République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, Dévoir des mémoires, c'est l'intitulé du livre du député national Némi Mulania, publié au mois de février dernier. Et ce mardi, l'ancien directeur du cabinet de Joseph Kabila a rémis un lot important de cet ouvrage au PPRD, occasion pour les secrétaires permanents de cette formation politique, Ramazane Chadari, de recommander aux cadres et militants de vulgariser les contenus de ce livre. C'est au cours d'une grande réunion au siège national du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie que l'ancien directeur de cabinet du président honoraire Joseph Kabila a présenté et rémis un lot important de son livre intitulé La RDC sous Joseph Kabila, Devoir de mémoire. L'ouvrage de Némi Mulania, publié chez l'Armaton et porté sous les fonds baptismaux par le professeur Movassakani, retrace les acquis et prouesses de Joseph Kabila durant son passage à la tête de la RDC. Dans son livre, Némi Mulania affirme qu'avec Joseph Kabila, il y a eu la refondation de l'État, la création d'une armée plus forte, la restauration de la diplomatie, la reconstruction et la stabilisation de l'économie nationale. Il a été annoncé à la maternité, mais aujourd'hui cet enfant est rentré à la maison. Prenons la parole, le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, a recommandé aux cadres militants de s'approprier cet instrument de combat politique et vulgariser son contenu. Pour le PPRD, cet ouvrage est un matériel didactique de haute facture, une arme de destruction massive contre les détracteurs du régime de Kabila. Dans le même registre, un nouvel ouvrage vient d'enrichir la littérature congolaise, une bonne nouvelle pour les amoureux de la lecture, d'acquérir des nouvelles connaissances avec les stratégies des communications politiques à l'ère du numérique, écrits par Glory Kitambala et Photo. La cérémonie du vernissage a eu lieu ce mardi à Kinshasa en présence de plusieurs acteurs sociopolitiques. Enfin, les livres, les stratégies des communications politiques à l'ère du numérique, à vie jour. La cérémonie a eu lieu à Faden House, qui a servi des cadres pour porter l'ouvrage sur les fonds baptismaux en présence de plusieurs acteurs politiques du pays, dont Marte Fayoulou et la presse. Dans cet ouvrage, l'auteur Glory Kitambala et Photo présente cet ouvrage comme un meilleur instrument pour les politiques, les directeurs de campagne, les chercheurs, les candidats aux élections, afin d'apprendre les stratégies des communications politiques adaptées et contextualisées selon les modèles du tout communicationnel. En 2018, il y avait trois grandes plateformes qui s'étaient présentées à l'élection. Nous avions eu les FCC, et puis il y a eu de l'autre côté, le cache et la Mouka. Et on était dans une situation où le FCC avait presque les monopoles de tous les médias traditionnels en République démocratique du Congo. Et la Mouka, comme ça, devrait communiquer avec sa cible, mais elle n'avait pas la possibilité d'avoir accès aux médias traditionnels. Et elle a eu à recourir à certaines stratégies. On l'avait su avec Moïse Katoumba à l'époque, qui avait dit qu'il devait mener une campagne à l'américaine. C'était une campagne basée uniquement sur les médias numériques, les médias sociaux. Et la Mouka avait comme ça communiqué à travers les médias sociaux. Dans notre ouvrage, nous nous sommes plus consacrés à réfléchir sur ces différentes stratégies de communication politique auxquelles la Mouka avait recouru, afin de voir si ces stratégies ont eu un impact, un impact positif en République démocratique du Congo. Les modèles du tout communication, c'est un modèle que nous avons proposé dans les contextes de notre pays où vous allez vous rendre compte que ce sont les gens qui utilisent les réseaux sociaux, mais qui, avant de vérifier une information, recourent toujours aux médias traditionnels. Dans les médias traditionnels, avec la fraction numérique qui existe, on ne peut jamais se consacrer à mener toute une campagne seulement basée sur les médias numériques. Donc il faut comme ça toujours recourir aux médias traditionnels pour faire un mélange de tous ces moyens de communication pour que les messages puissent bien passer. Il s'y est dénoté que cet ouvrage de 300 pages a été publié aux éditions Saint-Honoré et est disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne. Et puis les femmes entrepreneurs du ministère chrétien du combat spirituel vont bénéficier gratuitement de la formation du coaching business grâce à l'apport du Futuro Grab. Ce mardi 5 avril, sa directrice générale Gisèle Boussima est allée à leur contact pour la faisabilité. Après son passage au ministère chrétien du combat spirituel en décembre 2021 pour parler aux femmes de l'appel à projets volés agrobusiness pouvant atteindre jusqu'à 5000 dollars de financement, Gisèle Boussima, directrice générale du Futuro Groupe RDC est revenue ce mardi 5 avril 2022 pour cette fois parler de ce qui manque chez certains entrepreneurs à savoir la formation et les coachings. Le Futuro Groupe n'existe pas seulement pour donner de l'argent, c'est aussi l'accompagnement, c'est aussi la formation. Et alors là on est revenu maintenant pour commencer la formation et aider les gens à avoir ou alors à acquérir des atouts qu'il faut pour avoir une compagnie florissante. Futuro Groupe RDC propose des solutions sur mesure en indication avec les réalités du marché. L'entreprise va offrir gratuitement cette formation aux femmes du ministère chrétien du combat spirituel. Quand on a un objectif, c'est-à-dire que nous sommes encore des amateurs. Pour chaque amateur, pour chaque début, on a toujours besoin d'un professeur, d'un coach pour montrer la direction, pour faire gagner du temps et de l'argent à la personne qui va poursuivre ce son objectif. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un coach. On est partenaire à Futuro Groupe parce qu'on désire accompagner Futuro Groupe avec son appel à projet en offrant de la formation aux personnes qui ont sollicité Futuro Groupe dans leur projet. Les bénéficiaires restent confiantes quant à l'aboutissement heureux de cette démarche. Futuro Groupe RDC soutient le développement de la communauté active dans les secteurs privés comme source de création d'emplois et de richesses. Place au sport a présent l'air de ces pays passionnés de football et des championnats européens pour les plaisirs des milliers de fans. Le trophée de la Ligue des champions de l'UEFA est arrivé à Kinshasa pour la deuxième fois après 2013. Il a été présenté ce mardi par l'ambassadeur de l'UEFA, Clarence Sidorff, au cours d'un point de presse avant une caravane motorisée dans la capitale et d'autres activités sportives prouvées sur Mercredi. Au nom du groupe Aineken et aussi à celui de Labralima qui est la filiale d'Aineken ici au Congo, bienvenue et que la conférence et le programme continue. Ces mots du directeur général de Labralima ouvrent les trophies tour de la championne de l'UEFA, la coupe aux grandes oreilles la plus prestigieuse du continent européen en football. Et c'est le néerlandais Clarence Sidorff, ambassadeur de l'UEFA, raccordement des titres de cette compétition, ancien joueur du Real Madrid, d'Inter Milan, d'AC Milan et d'Ajax qui emmènent ces trophées à Kinshasa grâce à Aineken après une première fois en 2013. Et c'est vraiment un grand plaisir d'être ici avec Aineken et faire ce tour dans ce pays, être avec le peuple, avec toutes les personnes qui sont partie prenante de ce projet parce que je suis un peu coupable d'être dans l'historique des tours de ces troupes parce que moi-même, je l'ai emmené au Moyen-Orient, en Afrique du Sud et dans différents pays. Et ça a inspiré aussi Aineken de faire la même chose. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, je suis en Rattador, nous prenant aussi dans le tour avec ces troupes et continuons à nous utiliser. La Ligue des champions de l'UEFA, une affaire des Congolais, non seulement avec ses milliers de fans, mais aussi avec les athlètes qui y prestent. La RDC, premier pays africain à accueillir ces trophées cette année, c'est un honneur. Pour la RDC aujourd'hui, d'avoir encore accueilli une légende, l'ambassadeur UEFA Champions League, Clarence Sidoff. Aujourd'hui, Akinjasa, c'est une grande fierté pour la République démocratique du Congo. Après la République démocratique du Congo, les trophées de tour de la Champions League de l'UEFA présentées par Aineken vont passer au Mozambique, en Éthiopie et au Nigeria. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Transfert de François Béa à la prison Maca, la dévoie s'élève pour dénoncer le vice de procédure. Le cas de Claudel Loubaïa, député national. Officiellement, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité n'a jamais été jugé pour les faits lui réprochés. Police, bientôt la reprise de transfert de Kuluna Kanyama KCC, le général-major Kaboui, qui est commandant du service national, et le général Silvano Kessongo de la Pente Kinshasa sont déjà à pied d'oeuvre. Merci de nous avoir suivis des partoutes. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.fr.cd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada